Notamment connue pour son rôle dans la série Smallville, cette femme de 35 ans est accusée d'avoir joué un rôle important dans le fonctionnement d'une secte fondée sur un système pyramidal. Une actrice de la série télévisée Smallville, Alison Mack, a été arrêtée aux États-Unis dans une affaire de trafic sexuel, vendredi 20 avril. Elle est accusée d'avoir recruté des femmes dans une secte réservée aux femmes, où elles étaient ensuite forcées à avoir des relations sexuelles avec son gourou. Les victimes étaient exploitées, à la fois sexuellement et pour leur travail, au bénéfice des accusés, a expliqué le procureur fédéral, dans un communiqué du ministère de la Justice, qu'étranière, à la tête de cette organisation, avait été interpellée fin mars au Mexique et extradée vers les États-Unis. Elle a fondé en 1998 une organisation baptisée Executive Success Program, ESP, qui tenait des séries d'ateliers dont le but officiel était de réaliser le potentiel humain des participants. En 2003, il a créé une deuxième entité, baptisée NXIVM, qui chapeautait ESP, selon la plainte déposée mi-février par le ministère public devant un tribunal fédéral de Brooklyn. Un gourou américain qui, marquait ses esclaves sexuels sur la peau a été arrêté au Mexique in 2015, le gourou présumé aurait créé une organisation parallèle pyramidale, baptisée Edo, qui comprenait des esclaves et des maîtres. Tous les membres étaient des femmes avec, au sommet de la pyramide, qu'étranière lui-même, avant d'être acceptées comme esclaves. Les femmes devaient fournir des garanties, c'est-à-dire divers éléments compromettants pour elles-mêmes, photos, lettres ou documents, que l'organisation se réservait le droit de rendre publique si elle quittait d'au point. L'une des missions des esclaves était d'avoir des rapports sexuels avec qu'étranière. Ces femmes étaient en outre marquées des initiales du gourou à l'aide d'un stylo à côté risé, qui brûlait les chairs. La victime était maintenue immobile par d'autres femmes et chaque séance était filmée. Après la défection de plusieurs membres et la publication d'un long article dans le New York Times, en anglais, en octobre dernier, le gourou présumé s'était enfui au Mexique. Il est poursuivi pour trafic sexuel, association de malfaiteurs et menaces. Au cours des 20 dernières années, Rainier a établi une série de programmes prétendument destinés à l'entraide, au sein de son organisation mère appelée NXIVM, assure le communiqué du ministère de la Justice. Alizon Mack est accusée d'avoir créé avec le gourou présumé l'un de ses programmes, destinés à recruter des femmes. Selon le procureur de New York, elle était au premier niveau de la pyramide, juste en dessous de Rainier. Selon ce document, les participants aux sessions de formation acceptaient de payer jusqu'à 5 000 dollars par atelier de 5 jours et se retrouvaient, le plus souvent, endettés au point de devoir travailler pour NXIVM pour les rembourser. Basé à Albanie, capitale de l'état de New York, l'organisation a ouvert des centres dans plusieurs villes des États-Unis, du Canada, du Mexique et d'autres pays d'Amérique centrale. A lire aussi sujets associés États-Unis d'Amérique monde culture épais au pléal.